Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, je précise, là je suis dans mon jardin, n'est-ce pas ? Donc, voilà. Alors, avant de commencer, je voulais vous préciser que cette vidéo va être suivie d'une deuxième partie, car en fait, comme vous l'avez vu dans le titre, ça va parler du comportement du coufeminde. Donc, dans cette vidéo, on va parler du langage corporel, en fait, du coufeminde. Et donc, dans la deuxième partie, que je vais faire, je ne sais pas trop quand, je ne sais pas, on verra. On va parler du langage sonore, car en fait, si je réunis les deux parties, ça va être vraiment trop long, et vous n'allez peut-être pas trop comprendre, enfin voilà, et là, comme ça va être plus court, ça va être mieux pour vous, je pense. Puis pour moi aussi. Donc, on va commencer tout de suite. Donc, en fait, j'ai pris des notes, donc si vous voyez que je parle un peu comme un dictionnaire, ou un peu, voilà, c'est parce que je lis les notes que j'ai faites, donc c'est normal que, si vous entendez que je parle un peu pas normalement, comme si je lisais, c'est normal parce que je lis. Donc, premier point, quand votre cobaye lève le nez en l'air, alors, ça veut dire que le cochoninde, en fait, est attentif à ce qui se passe autour de lui, voilà, qu'on lève le nez en l'air, je ne sais pas, là, il y a une... Attends, je ne sais pas si vous voyez, je ne vois pas trop parce que là, il y a l'ombre de la chaise, bref, donc voilà. Deuxième point, il piétine et tortille de l'arrière-train. Donc, ça s'appelle une rumba, et c'est une méthode d'intimidation pour affirmer sa dominance, ou de séduction pour gagner les faveurs d'une femelle. Donc, quand il recoule, quand il recoule aussi, c'est... J'ai attendu que la voiture passait. Donc, quand il recoule et quand il tortille de l'arrière-train, ça veut dire que... qu'il veut affirmer sa dominance, ou il veut séduire une femelle. Troisième point, il claque des dents. Donc, c'est l'ultime avertissement avant une agression physique entre deux cobayes. Donc, faites un son quand vous avez deux cobayes dans la même cage, et que vous entendez quelqu'un qui commence à claquer des dents. Donc, c'est un avertissement avant un combat. Et un combat de cochon, c'est vraiment pas marrant. C'est vraiment un truc féroce, et ils vont des fois jusqu'à la mort. Donc, voilà. C'est l'avertissement pour vous, en tout cas. Et aussi, ça veut dire, quand il est tout seul, ça veut dire qu'il a peur. Il a peur. Et donc, voilà. Ça veut dire qu'il a peur, ou ça veut dire qu'il y a un combat s'ils sont deux cochonins. Donc, voilà. En fait, quand ils font ça, les cobayes, quand vous avez deux cobayes dans la même cage, et quand il y en a un qui claque des dents, donc ça veut dire le combat, mais c'est aussi pour... Comment dire ? Lors de la mise de la hiérarchie, on va dire, de qui va dominer qui. Enfin, voilà. Ça veut dire ça aussi. Et donc, à ce moment-là, il faut les séparer, bien évidemment. Quatrième point. Ils sautent dans tous les sens. Alors, ce comportement unique chez les rongeurs s'appelle la débandade. Et ça veut dire que le cochon d'Inde exprime sa joie et son bien-être, on va dire. Donc, en fait, il court et saute dans tous les sens, souvent en lançant des petits couillements. Donc, voilà. Je pense que tous les cochons d'Inde ont fait ça. Je pense que vos cochons d'Inde l'ont fait aussi. Voilà. Cinquième point. Il reste prostré, les yeux grands ouverts. Alors, c'est très simple. Ça veut dire qu'il a peur. Je pense que vous devriez savoir parce que ça se voit tout de suite. Vous voyez bien son regard, ses yeux. Ça se voit bien qu'il a peur. Donc, voilà. Les grands yeux ouverts, il ne bouge pas. Donc, ça veut dire qu'il a peur. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Sixième point, pardon. Il est allongé de tout son long, les yeux mi-clos. Donc, ça veut dire qu'il est très détendu. Il se repose et est très détendu, justement. Et donc, je voulais dire aussi, si vous voyez un peu le blanc des yeux de votre cobaye quand il dort, quand vous voyez le blanc des yeux, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Moi, je sais que mes cochons le font, le font, le truc. Et donc, voilà. C'est tout à fait normal. Donc, cette vidéo est terminée. Donc, voilà. Ça fait 4 minutes 54. Donc, ouais. Donc, elle est très courte. Je vais faire, donc, la deuxième partie qui va être vachement plus longue, je pense. Oui, vachement, vachement plus longue. Je pense qu'elle va tourner autour des 10 minutes. Mais bon, je voulais quand même faire cette vidéo en deux parties parce que, voilà, c'était plus agréable pour vous, je pense. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a aidé à savoir, à connaître, en fait, un peu plus votre cobaye. Même si c'est pas sorcier. Je pense que vous l'avez remarqué si vous avez déjà eu un cobaye. Et voilà, si vous avez déjà eu plusieurs cobayes ou même dans votre enfance, si vous avez eu des cobayes, je pense que vous l'avez remarqué. Je pense que vous le savez déjà. Donc, voilà. Donc, fini de parler. J'espère encore une fois que cette vidéo vous a plu et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Bye.